Radio Oméga, le journal, les titres de l'actualité, Élise Cagnuel Au sommaire de ce journal, nous irons au Sahel, des attaques mais une bonne nouvelle, la libération de deux agents de la Croix-Rouge. Au sommaire également, des élèves absents à trois jours du mouvement d'humeur des enseignants. Et puis polémique autour de la forêt de Croix, le ministre de l'Environnement recadre le maire de Bobo. Nous reviendrons aussi sur la campagne de chirurgie cardiaque de la semaine dernière, une première au Burkina. Enfin, retrait des parcelles non mises en valeur et d'égarpissement dans les noms lotis. Des sujets abordés par notre invité, le ministre de l'Urbanisme, Maurice Bonané. Entretien à suivre après ce journal. Voilà pour le sommaire, vous êtes sur Radio Oméga. Bonsoir. Nous prenons la direction du Sahel en ouverture de ce journal. Avec cette attaque survenue ce matin, le commissariat et la mairie de Gorgadji ont été pris pour cible par une vingtaine d'individus armés. Pas de réaction ni de bilan officiel. Selon notre source, une personne a été blessée et des véhicules du commissariat a emporté. Et puis revenons sur l'attaque d'une église évangélique dans le Soum. Le bilan s'est alourdi à six morts selon l'AFP. Parmi les victimes, le pasteur et deux de ses enfants. L'attaque est survenue hier à la fin de la messe à Silgagui, à une soixantaine de kilomètres de Djibo. Restons dans le Sahel, mais cette fois avec une bonne nouvelle, deux agents de la Croix-Rouge ont été libérés, sains et saufs, par le ravisseur. Le directeur des études et de la planification de la Croix-Rouge, Burkinabé, et son chauffeur, avaient été enlevés le 2 février dernier, alors qu'ils circulaient sur l'axe Kongousi-Djibo. C'est dans ce contexte d'attaques terroristes et de conflits intercommunautaires dans les pays du Sahel que se sont réunis les dozos d'Afrique de l'Ouest. Ils étaient environ 1800, vendredi dernier, non loin de Bobo, rassemblés pour une journée de sacrifice pour la paix et la cohésion sociale. Ils ont donné ensuite une conférence de presse. Antoine Bonny était présent. Face au conflit communautaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, les dozos du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée s'interroge sur le devenir de l'Afrique de l'Ouest. Pour le président de l'Union nationale des dozos du Burkina, il était temps pour les dozos de l'Ouest de mûrir la réflexion. Une journée de sacrifice pour prier pour la paix et la cohésion sociale s'imposait donc à l'Ikonate. Nous avons prié à notre manière pour demander à nos ancêtres, à la mère terre, de nous préserver de tout ce qui est en train de nous arriver ces derniers temps. Parce qu'on n'arrive pas à se reconnaître. Nous ne comprenons pas qu'entre frères africains, nous prenons des armes pour s'entretuer. On doit demander le pardon des ancêtres. Suite au massacre d'Ogosagou dans la région de Mopti au centre du Mali, qui a occasionné la mort d'une centaine de personnes, le 23 mars dernier, le gouvernement a décidé de dissoudre la ministre d'Ogon, Dana Ambasagou, accusée d'avoir mené cette attaque. Pour le secrétaire général de la Fédération nationale des chasseurs du Mali, les dozos ne sont pas les auteurs de ces tueries, mais plutôt des bandits. Au cours de la rencontre, des recommandations ont été adoptées, entre autres, l'interdiction faite à un dozo de se faire justice, doter la vie d'une personne et obligation de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Antoine Bonny, Bobo du Lassau, Radio Oméga. Restons à Bobo dans un tout autre domaine. La question du déclassement de la forêt classée de quoi pour construire un hôpital, elle fait polémique. Dans une correspondance adressée aujourd'hui au maire de Bobo par le ministre de l'Environnement et dont Radio Oméga a obtenu une copie, il est dit, je cite, « Un conseil municipal n'a ni le pouvoir ni l'autorisation de déclasser une forêt classée. La délibération du conseil municipal est irrégulière et ne peut donc être appliquée. » Fin de citation. Le maire de Bobo s'est expliqué ce matin sur notre antenne, ce n'est ni une autorisation ni une décision, mais plutôt un avis favorable qui avait été donné par le conseil municipal le 19 avril. On écoute Bourré Massano. « Il ne s'agit pas d'une autorisation ou d'une décision quelconque. L'histoire du terrain, ça fait beaucoup, beaucoup de va et vient. Et finalement, ça a été fixé malheureusement à une partie de la forêt, c'est quoi. Là-dessus, le ministère nous a écrit de la santé, bien sûr, pour dire qu'il y a lieu, qu'on déclasse effectivement la procédure pour le déclassement. Le conseil municipal n'a pas le pouvoir pour déclasser qu'une forêt. Nous, nous avions donné seulement notre avis favorable, sous réserve, bien sûr, de l'appréciation des techniciens. Ce ne sont pas des terrains qui mangent. Il faut un peu de bonne foi pour qu'on puisse arrêter définitivement un site pour réaliser cet objectif. » Bourré Massano sera demain l'invité de la rédaction. Rappelons que le syndicat des travailleurs de l'environnement est en grève pour protester contre cet avis du conseil municipal de Bobo. Entre-temps, une pétition lancée sur Internet pour sauver la forêt classée de Koua a recueilli près de 1 400 signatures. Politique, la PMP, alliance des partis pour la majorité présidentielle, s'exprime sur le dialogue politique annoncé avec le président du Fasso. A sa dernière sortie, le CFOC posait des conditions à sa participation. Au cours d'une conférence de presse ce matin, la majorité a émis des doutes sur la volonté de l'opposition à participer à cette rencontre. Elle s'est également prononcée sur les mesures d'accompagnement pour les agents des finances ainsi que sur les supposées négociations entre le chef de l'État et des groupes terroristes. Abdoul Fatah Tiemtore. La semaine dernière, l'opposition disait douter de la sincérité du président du Fasso dans l'organisation du dialogue politique. Ce lundi, le même doute plante sur elle-même. Selon la majorité présidentielle, les préalables posés par le CFOC la laissent interrogative. D'autant que le dialogue annoncé relève d'une prérogative constitutionnelle du chef de l'État. Clément Sawadogo, coordonnateur de la PMP. Que l'opposition regroupée au sein du CFOC ou la majorité fasse des recommandations au chef de l'État sur des points à inscrire ou sur des modalités d'organisation de mise en œuvre des concertations, cela nous paraît tout à fait normal. Par contre, ce jeu de préalables du CFOC nous laisse interrogatifs sur sa réelle volonté de participer à la discussion, si celle-ci ne devrait pas lui servir d'occasion à une agitation politicienne. Sur la fronde sociale, la majorité a d'abord déploré le récent mouvement des agents du MinFeed, mais elle se dit satisfaite de la réponse apportée par le gouvernement. Clément Sawadogo. Même si des avantages ont été concédés, leur incidence globale reste maîtrisée. Cependant, la PMP dénonce des revendications exagérément corporatistes et égoïstes des syndicats qu'elle appelle au calme. Pour les soupçons de négociations souterraines du président du FASO avec des groupes terroristes, la majorité reste dubitative. Quand on dit qu'il y a eu des rencontres avec telle ou telle personnalité, quel était le contenu de cette discussion ? Parce qu'on peut discuter avec des personnes qui les connaissent bien pour bien savoir aussi ce qui se passe en leur sein et comment les choses se déroulent, il y a mieux à éviter ces armes. D'ailleurs, pour Clément Sawadogo, il n'est pas question de discuter avec des personnes qui endeuillent le peuple burkinabé. La suite de ce journal, nous parlons santé. La semaine dernière, de mardi à vendredi, 8 enfants ont été opérés d'une anomalie cardiaque. La persistance du canal artériel, c'était la toute première fois au Burkina et cela s'est passé au CHU de Tengandogo. Les patients sont toujours hospitalisés et se portent bien. Le docteur Maurice Ilboudo, chirurgien cardiovasculaire, faisait partie de l'équipe. Il revient sur les conditions bien spécifiques qui ont été réunies pour faire ces chirurgies. Le premier facteur, c'est les ressources humaines. Il a fallu qu'on se batte pour former des collègues chirurgiens cardiovasculaires, que les anesthésistes aussi puissent profiter d'une formation assez spécifique. Il faut que l'équipe se connaisse bien, il faut qu'il y ait des mécanismes, que les mécanismes soient très bien huilés entre les différents intervenants. Il a fallu aussi qu'on procède un peu à une formation minimale, d'une petite équipe infirmière, qu'on puisse réunir des petites conditions techniques minimales. Il y a le matériel chirurgical en lui-même. Nous avons bénéficié d'un appui, un certain type de matériel dédié à cette activité, matériel que nous n'avions pas et que nous n'avons toujours pas. Tant que ce matériel ne sera pas disponible, malheureusement, il ne sera pas possible de pérenniser l'activité que nous avons menée. Les conditions d'hygiène ont également dû être améliorées pour ces opérations. Le docteur Maurice Ilboudo était hier invité dans l'émission Quoi de Neuf, docteur ? Enfin, encore quelques mots de santé. Aujourd'hui a été lancé à saponner la campagne de vaccination des enfants au cours de la deuxième année de vie et au-delà. C'était en présence de Roque-Caboré, saponés, district sanitaire où la couverture vaccinale est insuffisante. Moins de 80% des enfants, un taux parmi les plus faibles du pays. Après la santé, la justice, c'est demain que reprend en principe le procès du putsch avec le début de la dernière étape, celle des plaidoiries. Le procès avait été suspendu le 10 avril. Justement, la justice, il l'avait annoncé, les avocats du Burkina ont marché ce matin à Ouaga. Ils ont voulu dénoncer le blocage de l'appareil judiciaire avec les grèves des agents de la GSP et des greffiers. Ils ont transmis les messages du barreau et des anciens bâtonniers au ministre de la Justice et à celui des droits humains. Le barreau qui demande à l'État de tout faire pour que la justice fonctionne à nouveau et il menace d'initier des actions devant des juridictions internationales. Écoutons maître Paulin Salanderé. Depuis le mois d'octobre 2018, nous avons constaté l'impossibilité de défier dans les 24 parquets des personnes contre lesquelles des procédures pénales sont envisagées. Le maintien de certaines personnes dans des unités de police judiciaire en dépit de l'expiration manifeste des délais de garde à vue, la non-tenue des audiences de flagrants délits, de celles de citation directe, l'impossibilité d'effectuer les interrogatoires dans les cabinets des juges d'instruction, compte tenu à la fois de l'impossibilité de défier les personnes soupçonnées et d'extraire les inculpés détenus. C'est pourquoi le barreau du Burkina Faso dénonce et condamne le blocage de l'appareil judiciaire, la violation massive et indiscriminée des droits des usagers et de la justice, dénonce l'immobilisme, invite l'État à la recherche urgente de solutions propres à assurer la reprise immédiate de toutes les activités juridictionnelles. Invite l'État à mettre fin sans délai et sans désemparer à toute violation des droits humains découlant du blocage de l'institution judiciaire. Le barreau n'hésitera pas à initier des actions au plan inter-africain et communautaire, CDA ou notamment, pour mettre l'État face à sa responsabilité et que les avocats restent mobilisés pour obtenir la résolution de ce blocage par leurs actions. Les avocats qui étaient en grève durant 4 jours la semaine dernière. Autre mouvement social, celui des enseignants. La coordination nationale des syndicats de l'éducation a annoncé vendredi le boycott des évaluations et autres conseils de classe et aussi des sit-ins au mois de mai. Trois jours avant l'application de ce mot d'ordre, notre reporter Inousa Kiema s'est rendu dans quelques écoles. Son reportage avec la voix d'Ibrahim Bailly. Il est 9h30, nous sommes dans la cour du lycée Philippe Zena Kavoré. Les élèves jouent en groupe, d'autres sont en classe mais sans leurs enseignants. Est-ce la réponse à l'appel de la coordination nationale du syndicat de l'éducation ? Non, répond Noun Dakié, professeur d'histoire géographie. Ce sont les élèves eux-mêmes qui ont fait leurs manifestations, qui sont à l'origine de la suspension des cours. Et au niveau de la coordination, le mouvement qui est en cours actuellement, c'est la non-évaluation. Pourquoi ce mouvement des élèves ? Fataou Giatin, élève en classe de première D2 et délégué général des élèves du lycée Philippe Zenda Kavoré, répond. Les professeurs s'élèvent que non, ils disent que d'ici le 2, il n'y aura plus de cours, qu'eux, ils vont partir à un sit-in. Non, on va faire comment ? Notre avenir est menacé. Et donc, pour montrer notre mécontentement, là, ils ont décidé de faire un mouvement de 24 heures. Après le Zenda, K-PMI sur le lycée professionnel régional du centre. Là, les cours se déroulent clopin-clopin. Confirmation est faite par le censeur de ce lycée, Bintou Traoré. On peut dire qu'il y a cours, on peut dire qu'il n'y a pas cours, parce que les collègues sont là, il y en a qui sont en place, ils font le travail, il y en a qui sont en place, ils sont présents, mais ils ne font pas le travail. Donc, les cours ne sont pas à 100%. La raison ? Certains enseignants ont déjà appliqué le mot d'ordre de la CNSE. Selon Adama Traoré, membre du comité F-Center du lycée professionnel régional du centre. Ce qui peut justifier peut-être l'absence de certains, ça peut être une mauvaise interprétation. Voilà, donc, ce qui a été retenu au niveau de l'âge. Le mot d'ordre n'est pas totalement lancé, parce qu'on n'a pas reçu d'abord la lettre circulaire. Du lycée Nelson Mandela au lycée privé Le Réveil, en passant par l'école primaire Passe-Pangassé, aucun dysfonctionnement n'a été constaté. Les cours s'y déroulent normalement. Et nous refermerons cette page nationale en musique avec les premières notes de Jazz Awaga ce week-end, 27e édition pour ce festival, qui réunit jusqu'au 4 mai une trentaine de groupes. Ambiance avec Lamine Traoré. Des groupes comme De Bademba du Burkina et Mamar Kassé du Niger ont presté ce week-end. Selon les organisateurs, il faut promouvoir le jazz. Abdoulaye Diallo est l'un des promoteurs de Jazz Awaga. C'est un peu la mère, la matrice de toutes les musiques, donc c'est important de la maîtriser, même quand on veut réussir musicalement. C'est pour ça que nous faisons ce travail depuis plusieurs années, pour démocratiser le jazz dans ce pays-là, mais aussi permettre des rencontres musicales, des créations, pour faire avancer cette musique-là. C'est pratiquement le même sentiment chez les musiciens. Abdoulaye Traoré du groupe Burkinabé de Bademba. La musique africaine a beaucoup voyagé dans le monde. Si on dit jazz, il y a tout dans le jazz, parce que c'est la musique africaine. Quand je voyage, n'importe quel groupe qui m'invite, je peux jouer dedans. C'est grâce à la musique africaine. C'est une grande école. Momouni Yacoub est le leader vocal du groupe Mamar Kassé du Niger. Le blues et le jazz, ça vient d'Afrique, parce que c'est des esclaves qui vont amener là-bas. Aujourd'hui, tous les grands musiciens, c'est des Noirs américains. L'Afrique répond dans leur sang et dans leur veine. Jazz Aura 2019, c'est au moins une dizaine de soirées et plus de 35 groupes, dont 15 de niveau international. Aussi, un village du festival est dressé au siège du FESPACO. Cette année, les organisateurs se sont penchés sur la situation sécuritaire précaire du Burkina, notamment les violences communautaires. Et tout le long du festival, ce sont des valeurs de vivre ensemble qui seront prônées. A l'international, nous sommes au lendemain des législatives aux bonnes faibles participations. L'opposition n'était pas autorisée à participer. Les estimations nationales des observateurs et de la commission électorale sont toujours attendues. Des incidents ont été enregistrés dans sept villes du pays. Internet était coupé hier. Et puis au Soudan, le conseil militaire et l'opposition ont jusqu'à mercredi pour s'accorder sur le conseil conjoint qui doit gouverner à la place des militaires. Un round de discussion a eu lieu hier et les deux parties se sont fixées 48 heures. La durée de la transition divise. Les civils veulent 4 ans, les militaires 2. Pendant les négociations, le sit-in se poursuit devant le QG de l'armée. Enfin, c'est une menace aussi grave que le changement climatique. La disparition des espèces. Aujourd'hui, une grande réunion sur la biodiversité sous l'égide de l'ONU s'est ouverte à Paris. Des experts de 132 pays doivent faire un état des lieux. Les scientifiques parlent de la sixième grande extinction. Jusqu'à un million d'espèces pourraient disparaître de notre planète dans les prochaines décennies. sur les 8 millions présentes actuellement sur Terre. Parmi elles, le tigre et le gorille. Fin de ce journal. Merci à Bourema Maga pour la mise en onde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Oméga. Sous-titrage ST' 501